Salut tout le monde, c'est Justine de la chaîne Love Girly Things Je vous retrouve pour une vidéo haul en partenariat avec le site Blooming Jelly puisqu'ils m'ont proposé de m'envoyer des maillots de bain et autres vêtements vous verrez dans la commande gratuitement en échange de vous faire une vidéo sur leur site Donc c'est le site Blooming Jelly qui m'a contacté pour vous faire une revue slash test de leur produit donc il y a des maillots de bain et des robes dans ce que j'ai commandé il me semble donc ça m'a été gentiment offert mais évidemment mon avis reste 100% honnête puisque je n'accepterai simplement pas une collaboration si c'était pour que mon avis soit déjà écrit à l'avance c'est juste pas possible pour moi donc voilà, j'avais envie juste de vous mettre ce petit disclaimer en début de vidéo sachant que même si les vêtements que j'ai à vous présenter, les bikinis et tout, je ne les ai pas achetés je resterai transparente avec vous et honnête puisque c'est les valeurs que j'ai envie de véhiculer sur ma chaîne et dans ma vie de tous les jours donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir le collier avec vous puisque je ne l'ai pas encore ouvert, ça fait quelques jours que je l'ai reçu j'attendais de pouvoir filmer cette vidéo donc autant vous dire que je trépine d'impatience et j'ai commandé ça il y a à peu près 15 jours donc après au niveau des délais de livraison je ne sais pas si ça a été plus rapide parce que ça m'a été envoyé gentiment ou si c'est à peu près des délais normaux mais ça a compté maximum 15 jours je crois voilà le collier en question dans le mail qu'ils m'ont envoyé puisqu'ils m'ont contacté par mail ils m'ont demandé de choisir 6 à 8 pièces parmi une sélection donc qu'ils m'ont envoyé par lien donc j'en avais choisi 8 et apparemment j'en ai 7 donc voilà, je ne vais absolument pas me plaindre qu'il y ait des oublis ou quoi c'était entre 6 ou 8 donc voilà, ils ont choisi de m'en envoyer 7 de toute façon c'est quand même des choses que j'ai choisi donc normalement il n'y a pas de soucis de mémoire il me semble que j'ai tout pris en taille M donc voilà, par rapport au size guide donc au tableau des tailles et j'espère que ça fera l'affaire je vais essayer de vous faire des try-on un peu différents cette fois-ci peut-être filmer avec la caméra face au miroir je vais faire essayer un autre format vous me direz dans les commentaires si ça ne vous dérange pas et avant de commencer cette vidéo puisque l'intro est super super longue je dois simplement vous rappeler de liker la vidéo si elle vous plaît à la fin évidemment et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, ça me ferait hyper plaisir et en voyant mes statistiques je me suis rendu compte qu'il y a plus de 83% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés à ma chaîne donc c'est juste énorme donc n'hésitez pas à le faire si ça vous dit donc c'est parti pour l'ouverture de colis j'aurai également un code promo donc je vous le mettrai là il me semble que c'est LOVE30 pour bénéficier de 30% sur le site de Blooming Jelly donc vous aurez toutes les infos en barre d'infos les liens vers les choses que je vous présente et rappels du code promo etc ok alors je vais commencer par ça c'est assez marrant parce que quand je regarde comme ça je ne me souviens pas de tout mais ça fait que 15 jours mais c'est pas grave je crois que ça vient de Chine puis qu'ensuite ça vient d'Allemagne donc voilà mais non je pense que ça vient d'Allemagne simplement voilà je préfère vous prévenir vous recevez vos petits articles dans un petit sachet comme ceci avec écrit Blooming Jelly il y a quand même écrit Made in China donc voilà c'est quand même c'est quand même chinois alors c'est parti pour la découverte du bikini alors aussi je préfère le dire tout de suite je n'ai absolument pas encore de DS ou encore très mince, très muscée ou quoi que ce soit donc je préfère le poser là comme ça vous serez au courant si j'avais dans les choyannes c'est pas terrible donc la première pièce de ce bikini c'est une petite brassière comme ceci il y a ces pavés donc il y a des petites coques je pense qu'ils sont amouvibles voilà qu'ils sont amouvibles par un petit trou je ne sais pas si vous serez en mesure de voir je pense que oui donc c'est bien une taille M qu'ils m'ont envoyé et comme vous le voyez c'est un motif un peu vichy jaune et blanc comme ceci c'est trop trop cute donc moi je ne suis jamais hyper bronzée l'été mais si j'arrive à bronzer ça peut être canon sur une belle peau un peu avec un teint un peu allé ou quoi que ce soit ça peut être canon le derrière est comme ça et les nœuds sont très serrés donc je les ferai à ma taille puisque vous voyez vous pouvez défaire les bretelles et les ajuster à votre guise voilà pour le haut et concernant le bas donc c'est ajustable aussi donc je pense que ça devrait aller c'est une culotte comme ceci qui est assez échancrée vous voyez vous avez les petits nœuds resserrables aussi au niveau des hanches et par contre devant ça m'a l'air très petit donc il faut être bien épilé si vous voyez ce que je veux dire mais voilà et derrière la culotte c'est comme ça donc je pense que c'est un peu cheeky dans le sens où voilà on voit un petit peu les fesses c'est pas une culotte qui recouvre à 100% mais ça m'a l'air assez joli et je pense que vous pouvez même la remonter comme ceci sur les hanches pour faire joli donc voici le maillet de bain jaune donc honnêtement je pense qu'il faut faire attention avec le haut personnellement je fais du C et c'est quand même assez petit donc je vous mettrai évidemment tous les prix en barre d'infos avec les liens donc toujours en M un autre maillet de bain cette fois-ci donc toujours un bikini il me semble que j'avais pris une pièce aussi il me semble que j'ai pris un maillet de bain une pièce aussi on verra donc il est trop canon aussi je vous ai pas dit mais pour la matière c'est assez doux et ça m'a pas l'air de mauvaise qualité donc c'est un gros gros plus là ce qui est génial c'est que je vois que les bretelles sont ajustables donc voilà c'est un bikini blanc et vert comme vous le voyez avec un effet un peu tropical feuilles et tout et vous avez la possibilité oh génial vous avez la possibilité de le porter uniquement en brassière comme ceci ou avec un petit nœud je pensais que c'était un nœud qui se resserrait mais c'est juste un nœud de déco en fait c'est canon par contre j'ai une petite tâche rose dessus mais c'est pas grave c'est à dire que ça se voit pas il n'y a pas d'armature mais c'est toujours padé donc vous avez toujours la petite coque à l'intérieur que vous pouvez soit garder soit enlever moi en général je préfère les enlever mais voilà ça dépend et le dos est comme ceci donc c'est un peu un dos assez sportswear les bretelles donc sont ajustables comme vous le voyez et il est juste canon quoi enfin en tout cas le haut est canon j'espère que ça va m'aller c'est surtout ce qui me fait peur ah et la culotte là c'est une culotte taille haute et oh my god ça a l'air super taille haute pour le coup elle est comme ceci donc je pense que ça va aller cacher mon nombril largement c'est canon le motif est super super joli franchement il n'y a pas de je sais pas trop comment dire même le blanc est super blanc le vert est vraiment d'une belle couleur il y a de beaux dégradés ça fait pas cheap du tout et en plus c'est doublé je sais pas si vous verrez mais ce que je veux dire mais ça fait pas le truc hyper hyper cheap c'est vraiment doublé je pense que c'est tout à fait la qualité que vous pourrez trouver chez H&M ou ce genre de magasin à la base c'est pas du tout mon style de maillot de bain enfin ce vers quoi je me tourne en termes d'imprimés puisque je préfère toujours les imprimés bah pas d'imprimés en fait mais ça contredit en fait ça contredit mes goûts cette vidéo mais en fait c'est juste que j'avais envie de changer un petit peu et de pas porter que des maillots de bain noirs donc voilà comment il est donc c'est toujours du M comme je vous disais par contre c'est juste un peu dommage puisque je trouve que la culotte est un peu grande enfin il y a encore quand même assez de matière à ce niveau là mais bon c'est pas gênant je le porterai quand même et je le trouve joli en plus voilà comme il est taille haute ça pardonne un petit peu le food baby que vous avez mangé ou quoi mais il est vraiment trop joli et du coup vous avez aussi le petit lien de resserrage ici qui peut s'enlever donc pour faire une brassière et je le trouve joli dans les deux cas en fait j'aime bien avec et sans le petit lien ici ensuite encore un aillot de bain donc celui-ci t'as encore un deux pièces par contre les gars comment c'est du M ça je suis un peu c'est gigantesque ah non j'ai rien dit j'ai eu peur en fait c'est ça ça se noue devant voilà et si vous resserrez ah j'ai trop peur voilà c'est juste que c'était pas bien serré donc encore une fois c'est padé et amovible donc moi j'enlèverai certainement les coques mais voici pour ce troisième petit bikini trop trop chou il est noir à carreau blanc je pense que vous verrez assez bien le motif de là où vous êtes en tout cas ça se referme sur le devant avec un nœud donc c'est pour le coup ajustable à votre guise encore une fois c'est vraiment super bien et les bretelles sont réglables encore une fois donc super franchement et au niveau de la qualité c'est vraiment hyper doux et c'est doublé même l'envers en fait du motif est identique en fait au devant alors que souvent les maïdames vous pouvez voir sur des sites chinois ou ce genre de choses vous avez le motif devant et l'intérieur blanc et parfois ça fait hyper cheap alors moi je sais que j'en ai un rouge avec un intérieur blanc et c'est un peu dommage j'aurais préféré que l'intérieur soit rouge également mais voilà pour le coup ceux-là sont vraiment hyper cool quoi j'espère que ça va m'aller c'est ce qui me fait un peu peur mais on verra et la culotte encore une fois c'est une culotte taille haute donc elle est comme ceci et celle-ci me paraît quand même beaucoup plus petite donc je pense que je vais dévoir c'est pour qu'elle puisse venir sur votre taille en fait et dépasser les hanches donc moi qui suis petite je pense que ça va monter assez haut pour référence je fais 1m58 59 donc voilà j'ai et là pareil la culotte est doublée alors pas du même motif mais elle est doublée noire donc je trouve que c'est quand même beaucoup moins criard que si ça avait été doublé blanc même si c'est noir et blanc vous allez me dire c'est pas gênant mais je trouve que le blanc fait toujours un peu plus cheap là comme c'est doublé noir bah c'est quand même super pratique et ça permet également je pense aussi à ce que la culotte n'ait pas d'effet de transparence une fois mouillée donc jusqu'ici je les aime tous voici celui-ci donc là par contre c'est un taille haute mais vous voyez toujours le nombril donc ce que vous pouvez faire comme j'ai fait c'est remonter pas mal sur les hanches moi je trouve que ça donne une plus jolie silhouette et voilà mais vous pouvez aussi je pense laisser la culotte sur les hanches comme ceci moi après je trouve juste que ça me va moins bien et voilà après c'est des préférences et au niveau du soutien-gorge par contre il est assez petit je trouve en fait il n'y a pas vraiment énormément de matière là et je pense que si vous aimé nagez ou quoi ça risque de bouger on va dire et de révéler peut-être ce qu'il ne faut pas révéler voilà ça je pense que c'est pas une pièce oui c'est pas une pièce donc c'est un maillot de bain noir cette fois-ci une pièce toujours en M alors il se referme donc je pense que je ne sais pas si vous allez voir vous allez voir les détails ou pas donc c'est un maillot de bain culotte derrière c'est pas du tout string ou quoi c'est pas très échancré par contre je ne comprends pas trop là l'effet sur le ventre c'est pour donner certainement un effet beaucoup plus flatteur en fait au niveau du ventre avec cette espèce de pli qui doit remonter on verra portée s'il me va et au niveau du soutien-gorge en fait donc de la brassière par contre cette fois-ci c'est encore une fois padé donc doublé vous avez vraiment des coques un peu solides par contre celles-ci ne sont pas amouvibles donc voilà c'est juste le petit bémol à dire je pense je préfère préciser mais voilà après il est très joli franchement l'intérieur là c'est un peu blanc vous le voyez sur le devant par contre le derrière est noir voilà donc je pense que le blanc c'est juste pour avoir un autre doublage et ils allaient peut-être pas s'embêter à le faire noir sachant qu'il y a quand même deux épaisseurs voilà en tout cas il est super canon je trouve qu'il fait très vintage donc on verra essayer comment il rend mais je trouve que ça fait super féminin et super vintage à la fois enfin en tout cas je le trouve trop canon ici ce dernier m'a eu de 21 pièces donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment très très joli il épouse vraiment bien la silhouette et il est hyper flatteur à ce niveau là en revanche c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas retirer là les coques en fait qu'il y a parce qu'il y a vraiment une grosse épaisseur au niveau de la poitrine sinon après en termes de rendu c'est quand même hyper joli donc ça on est fini pour les maillots de bain et ensuite j'ai trois petites pièces de vêtements donc le premier il me semble que c'était un haut donc c'est toujours super bien emballé comme vous voyez dans les petits sachets transparents et c'est toujours agréable parce que ça fait hyper rangé hyper propre donc le premier haut ça fait longtemps que je m'en cherchais un parce que j'en avais un que j'avais piqué à ma mère mais que j'ai déchiré sans faire exprès donc là voilà c'est un haut qui comme vous le voyez est noir à poids blanc donc je trouve ça hyper élégant en fait est complètement indémodable c'est le genre de pièce que vous verrez encore dans 50 ans certainement et que vous voyez déjà il y a 50 ans mais voilà c'est un cache-cœur donc je sais pas si c'est un vrai cache-cœur ou si c'est non c'est déjà cousu mais voilà vous avez l'effet cache-cœur donc on verra comment ça tombe et l'effet un peu péplum au niveau de la ceinture et vous avez quand même des petites ficelles ici à nouer pour faire un joli petit nœud donc ultra cute ultra féminin et au niveau des manches vous avez également des petits froufrous et ce sont des manches trois quarts je pense ouais ce sont des manches trois quarts ça doit arriver juste après le coude voici pour le petit haut comme vous le voyez il est cintré et trop trop mignon donc j'ai un soutien-gorge en dessous comme vous le voyez mais je pense que ça peut aussi se porter sans soutien-gorge l'avantage c'est qu'en resserrant la ficelle vous pouvez pousser un peu le bout de tissu qui est là pour que ce soit un peu moins décolleté si vous voulez après c'est quand même un décolleté assez joli et féminin comme vous le voyez donc c'est bien cintré à la taille et vous avez des petits froufrous juste trop trop adorables ici et aux manches je pense que je vais beaucoup beaucoup le porter au printemps et même cet été genre en soirée ou quoi avec un jean ou un short ça peut être hyper hyper canon je le trouve trop trop joli franchement c'est c'est juste parfait c'est exactement ce qu'il me fallait et au niveau de la taille vous voyez c'est une taille M je pense qu'il est bien ma taille c'est juste cette espèce de petit excédent en fait de matière qui est là mais c'est pas gênant du tout et ensuite il me reste deux robes à vous présenter donc la première il s'agit d'une robe rouge à poids blanc je sais pas ce que j'ai eu là mais je trouve ça super cute en fait super féminin super femme et tout je suis assez étonnée par la matière c'est quand même assez épais je m'attendais pas du tout à cette matière donc là ça va rien donner du tout mais c'est quand même assez épais donc l'intérieur on voit un peu les coutures donc ça fait pas hyper d'hyper bonne qualité comme ça à première vue sauf qu'en fait l'épaisseur est quand même géniale en plus c'est doublé au niveau de la poitrine et c'est pas doublé ensuite en dessous mais je pense qu'avec cette couleur là je vois pas trop comment ça peut être transparent là par contre c'est un vrai cache-cœur à faire donc avec les ficelles et vous avez des petits froufrous sur les épaules toujours une taille M et voilà elle est super cute donc celle-ci par contre évidemment je vous ferai les try-on des robes j'espère que ça va m'aller mais en tout cas elle est trop mignonne et elle tombe super bas elle est super longue et il y a un effet un peu asymétrique avec le devant et le derrière voilà pour la robe rouge à poids j'ai vraiment l'impression d'être mini mouse mais voilà elle est trop jolie donc comme vous pouvez le voir j'ai pu la cintrer ici au niveau de la taille puisque c'est un vrai cache-cœur donc les ficelles vous pouvez les resserrer autant que vous voulez j'ai fait mon petit nœud ici et comme vous le voyez donc si je baisse donc désolé vous voyez un petit peu mon petit bazar enfin c'est pas mon bazar d'ailleurs c'est ma petite ma petite console vintage que j'adore d'ailleurs mais bon peu importe donc comme vous le voyez ce qui est assez joli c'est que du coup vous avez une ouverture sur la jambe ici donc je vais me reculer un petit peu que vous puissiez voir un peu mieux voilà il y a une ouverture sur la jambe ici qui est trop trop jolie je vous disais que je fais 1m58 donc vous pouvez certainement vous rendre compte de la longueur derrière ça m'arrive vraiment au niveau de la cheville j'adore au niveau des manches les froufrous au niveau du décolleté c'est pareil c'est vraiment hyper délicat hyper féminin et joli alors là c'est pas du tout la même matière j'ai l'impression c'est plutôt une matière chiffon et d'ailleurs elle est super super froissée je pense qu'il faudra bien la repasser donc elle se présente comme ceci c'est une petite robe blanche fleurie avec des petits oiseaux et tout là comme ça encore une fois ça donnera rien mais elle est pareille avec un effet asymétrique donc je pense que vous voyez les chevilles bien devant mais que c'est caché derrière donc elle est vraiment hyper froissée c'est dommage donc c'est pas grave donc elle se porte sur les épaules off the shoulders comme ça vous voyez enfin vraiment il n'y a pas de manches en fait enfin il y a des petites manches mais ça se porte sur les épaules et il y a une ficelle donc pour resserrer à la taille qui est une vraie ficelle alléluia et des petits boutons donc c'est des petits boutons fake c'est vraiment juste de la déco puisque ça ne se déboutonne pas mais voilà elle peut se resserrer à la taille et elle est super cute comme ça voilà à quoi elle ressemble elle est trop jolie donc elle se resserre comme je vous avais dit à la taille et ce que je n'avais pas vu tout à l'heure en la maintenant c'est qu'elle est doublée à peu près jusqu'au genou je pense que vous verrez ici voilà donc elle est super longue pour moi en tout cas et comme vous le voyez il y a un aspect asymétrique donc devant plus courte avec des seins d'alettes ça pourrait être trop mignon même avec des petits talons et tout mais avec des seins d'alettes je pense que ce sera trop chou une robe pour aller se balader faire le marché l'été ou quoi ou à la plage et tout c'est trop canon et comme vous le voyez donc elle se porte sur les épaules c'est trop trop chou c'est tout pour ma commande chez Blooming Jelly et je la remercie vraiment du fond du coeur de m'avoir fait confiance et d'avoir simplement voulu collaborer avec moi sur cette vidéo je préfère préciser également même si une collaboration qui m'a envoyé des produits je ne suis pas rémunérée pour vous en parler ou quoi que ce soit c'était juste le deal je vous envoie des produits vous me faites une vidéo voilà tout simplement donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à la liker il suffit de mettre un petit pouce vers le haut ça me fait toujours très très plaisir et ça m'encourage et ça fait apparemment monter un peu ma chaîne dans les suggestions et ce genre de choses et n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie de me rejoindre et de voir un peu plus de ma petite tête voilà donc en attendant vous retrouvez une prochaine vidéo j'espère que vous allez bien et je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous salut